Salut à tous ! Aujourd'hui je reviens pour vous parler du livre de Céline Minard qui s'appelle Le Grand Jeu. Alors ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai lu plein plein de livres ces derniers temps, il y en a peu qui m'ont marqué. Et puis j'étais aux prises avec L'Avenue des Mystères qui est le dernier John Irving que j'ai pas réussi à lire. J'ai eu beau essayer, lutter, j'ai perdu la bataille. Donc je l'ai abandonné. J'aime pas trop abandonner les livres en cours de route mais là vraiment, je crois que c'est un auteur qui commence... Ouh ! Il y a un moucheron qui m'attaque. Un auteur qui commence à vieillir et ça se sent malheureusement dans son écriture. C'est un petit peu le vieillard libidineux qui essaye de nous raconter une histoire qui m'a pas du tout plu. Je vous parle de ça alors que je devrais pas puisque comme je vous le disais, aujourd'hui je voulais plutôt vous parler d'un des très bons livres que j'ai lu dernièrement qui s'appelle Le Grand Jeu de Céline Minard. Céline Minard, c'est une auteure française qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques temps. Notamment pour un livre que j'ai pas lu mais dont j'adore le titre qui s'appelle Faillir être flinguée. Et qui a reçu beaucoup d'éloges et beaucoup de prix. Donc il est sur ma liste de mes prochaines lectures. Donc moi je débute avec cette auteure qui est quand même assez confirmée, qui fut libraire je crois avant de devenir écrivain. Donc qui était déjà entourée par tout ce qu'il fallait pour nourrir son écriture et son imagination. Et là elle nous embarque dans un monde incroyable qui est le monde de la haute montagne. où son personnage principal est une femme qui décide un jour de quitter la vie urbaine, professionnelle, sociale que l'on peut tous connaître. Pour des raisons qu'on ne saura pas vraiment. Mais en tout cas elle est déçue par ce monde. Et donc elle décide de tout quitter. Et elle a suffisamment de moyens pour se construire un abri super sophistiqué, super moderne, un peu futuriste. C'est un peu de la science-fiction, un abri qui est accroché à la paroi d'une haute montagne. Et donc tout au long du livre elle explique assez froidement comment il fait cet habitacle, comment il fonctionne. C'est vraiment un mélange de retour aux sources, de retour à ce qu'il y a de plus concret, c'est-à-dire la vie assez rude de la montagne. Et de la modernité la plus épurée et puis qui a quelque chose d'un peu angoissant. Cette espèce de cocon de verre qui est accroché comme ça à la montagne et où elle vit. On a l'impression qu'il va évidemment se passer à tout moment une catastrophe, un peu comme dans les films de science-fiction américains. Mais là pas du tout. Tout se passe bien. Elle prend ses marques. C'est vraiment une athlète accomplie cette femme parce qu'elle fait des marches incroyables dans la montagne. Elle se fixe des objectifs et elle y va. Quand elle voit un pic qui l'intéresse, elle y grimpe. Elle a tout ce qu'il faut pour y monter. Vraiment elle est aguerrie. On est assez bluffé par ses capacités physiques. Jusqu'au moment où il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans cette belle mécanique. Parce qu'un jour qu'elle est comme ça en balade dans la haute montagne, qu'elle nous décrit des beaux paysages, qu'elle a l'impression de maîtriser un petit peu la nature, de faire corps avec cette montagne, d'être totalement en possession de tous ses moyens. Elle voit à l'horizon une espèce d'être. On n'arrive pas tout de suite à distinguer si c'est un homme, si c'est une femme, un être comme ça, tout croquevillé, tout tranquille, qui est à la porte d'un refuge. Et donc elle s'aperçoit qu'elle, cette héroïne qui cherchait la solitude la plus complète, qui vraiment voulait être en face à face avec elle-même et avec la nature, et avec les performances qu'elle pouvait y faire, elle n'est pas seule. L'espace dans lequel elle a décidé de vivre est habité par quelqu'un d'autre. Et alors ça, ça va complètement bouleverser ses plans. Ça va la perturber. Elle va commencer à devoir réfléchir vis-à-vis d'une autre personne, à devoir voir comment elle allait se comporter par rapport à cette autre personne. Ça l'amène à des questions philosophiques sur qu'est-ce que l'autre, quand est-ce qu'on tombe dans un piège que nous tend l'autre, quand est-ce qu'il faut être agressif ou pas, comment on accepte l'autre. Donc ça l'amène comme ça à des réflexions un petit peu hallucinées face à cet obstacle qu'elle n'avait pas du tout prévu et auquel elle est confrontée, qui est la présence d'un autre être là où elle vit. Et alors c'est assez drôle, moi ça me fait penser à certains mangas japonais parce que cet autre être que l'on voit dans le livre est un être qui a des espèces de pouvoirs. Regardez, hop, je ne suis pas toute seule. Des espèces de pouvoirs qui lui permettent de faire des sauts périlleux incroyables, de bondir de rocher en rocher, de s'installer en haut d'un mât très grand. Vraiment, c'est un être un petit peu fantastique. Donc on est là entre la réalité la plus brute de la nature qui est très bien décrite et puis en plus c'est drôle parce que le style de Céline Minard, il est assez encyclopédique par moment. C'est-à-dire qu'elle emploie plein de termes d'alpinisme très techniques qu'on n'est pas obligé de comprendre. Moi, il y en a la moitié que je ne comprenais pas mais je crois que le but n'est pas là. Donc je ne me suis pas assise à lire ça avec un dictionnaire à côté de moi. On comprend tout à fait le déroulement de l'histoire sans connaître tous les termes techniques. Donc on est entre cette réalité très forte, très documentée, ce côté futuriste avec cet habitacle de science-fiction et puis ce côté un petit peu magique de cet autre être auquel elle va être confrontée. Et donc, ça va être un petit peu une sorte de western et de confrontation entre ces deux personnages. Et bien sûr, on a envie de savoir ce qui va en sortir et surtout comment l'héroïne, elle, elle va réagir par rapport à ça. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, en fait, elle va essayer d'apprivoiser cet autre être qui n'a absolument rien à faire de sa présence à elle. Si autant elle, elle est gênée par cette autre présence, cette vieille femme un peu magique, elle semble complètement ignorer cette autre présence et elle va essayer de l'amadouer. Et finalement, notamment autour de l'alcool, elles vont se rejoindre. Elles vont se prendre des cuites mémorables sous les étoiles. Donc, c'est assez drôle par moment. Donc, voilà, c'est vraiment une écriture qui m'a plu entre le factuel, le très épuré par moment, le technique même, et puis tout d'un coup, des envolées lyriques très poétiques sur l'état d'ébriété, la grande fatigue. Et puis, ce qu'on peut ressentir comme ça quand on est dans les grands espaces et face à une nature monumentale et assez finalement, assez complètement, comment dire, assez indifférente à ce qui se passe et finalement aux atermoiements et aux réflexions psychologiques et philosophiques de l'héroïne. Donc, pour tout ça, c'est vraiment intéressant de lire Céline Mina. Je vous la conseille. Je pense que c'est une des auteurs phares en ce moment en France. Et en tout cas, c'est ce qui surnageait de la pile de livres que j'ai lus récemment. Voilà. Donc, quittez les auteurs américains, surtout de Jean Irvine qui malheureusement vieillit mal et allez vers des auteurs français vraiment qui méritent le détour et qui sont très modernes. Ciao ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada